Quand tu commences à maîtriser un petit peu la photographie argentique, apprendre à développer toi-même tes pellicules couleur comme noir et blanc, c'est un vrai confort, à la fois pour récupérer tes photos plus vite, mais aussi pour économiser sur une pratique qui coûte assez cher. C'est d'autant plus vrai quand tu t'attaques à des procédés particuliers comme le développement des films de cinéma, Kodak Xion 3 ou La Diapositive, qui sont des procédés un petit peu particuliers que tous les labos ne proposent pas, tous les labos ne prennent pas en charge ce type de film. Si le principe du développement est toujours un petit peu le même, il y a quand même pas mal de différences entre ces différents procédés. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne qui parle de développement en C41, même s'il date un peu, faudrait en faire un tuto réactualisé. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre type de film, le film de cinéma avec le développement ECN 2. Les films de cinéma sont en effet de plus en plus populaires comme une alternative peu chère, ou en tout cas moins chère, aux films de couleurs standards. On les trouve notamment, c'est pas mal de rebrandeurs qui prennent la Kodak Vision 3 du film de cinéma et qui le conditionnent dans des cartouches pour nos appareils photos. C'est le cas, par exemple, de Cine Pocket à Lille. Aujourd'hui, je te propose de m'accompagner dans mon premier développement en ECN 2. Tu vas voir qu'il aura été riche en émotions. Putain ! Et que c'est la preuve que même quand on a 10 ans d'expérience en photographie argentique, on peut toujours avoir quelques surprises quand on s'attaque à un procédé nouveau pour la première fois. Si tu cherches à te former en photographie argentique de la prise de vue au tirage en passant par le développement, qu'il soit en couleur et en noir et blanc, sache que les ateliers de la Chambre Noire sont désormais ouverts. Module de tirage, module de développement ou simplement module de prise de vue, cours particuliers, tout est possible et toutes les infos et tarifs sont dans la description. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier développement ECN 2. Alors, l'ECN 2, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit chimique qui permet de développer les films de cinéma, notamment la Kodak Vision 3, dans toutes ses variantes. Mais on peut aussi l'utiliser pour développer des films de chez CineStyle ou de chez ReflexLab ou toutes les variantes de Kodak Vision 3, tous les films de cinéma. Et c'est un process qui est intéressant parce qu'il y a peu de labos qui le proposent, mais on peut maintenant trouver des kits pour le faire à la maison. Alors, c'est la première fois que je vais faire un développement ECN 2. C'est aussi la première fois que je vais utiliser ma développeuse Jobo pour le faire, puisque c'est exactement comme le C41, un processus thermostaté, c'est-à-dire que le temps est important, c'est un processus à agitation permanente et c'est un processus où il faut que les températures des chimies et de la cuve soient aussi scrupuleusement respectées. Alors, à la Jobo, c'est quand même un petit peu sport, mais c'est déjà un petit peu mieux que dans l'évier. Mais ça peut très bien se faire aussi dans l'évier avec un système de contrôle de température comme le TCS 1000 ou n'importe quel sous-vide que tu peux trouver. Voilà. Si tout ça, c'est du charabia, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le développement C41, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, parce que globalement, on va suivre les étapes un petit peu de la même manière et ça va être globalement le même processus. Le kit que j'utilise, c'est le kit de Cine Style Simplified Cine Film, tout simplement parce que c'était celui que j'avais acheté il y a deux ans et que c'est celui que j'ai aujourd'hui pour le faire. C'est un kit qui est assez simple puisqu'il est en deux bains. On a le révélateur ici et puis le blanchiment fixateur et bandarré ici. Voilà, donc ça, c'est pas mal, mais il manque cependant un élément hyper important dans ce kit-là, puisqu'il est normalement fait pour développer uniquement les films de la marque Cine Style et pas forcément les films Kodak Vision 3, même s'il est tout à fait capable de le faire avec un petit ajout. En effet, les films de cinéma ont ce qu'on appelle une couche de Renjet, c'est une couche anti-halo, hyper visqueuse, hyper épaisse, qui est au-dessus du film, puisque normalement, ces films ne sont pas faits pour aller dans des appareils photo, mais dans des caméras qui les font passer à 24 images secondes. Et cette touche anti-halo, c'est tout simplement pour protéger le film des mouvements, pour donner une protection accrue pour la halation, éviter l'effet de halation et les halos autour des points lumineux. Bref, c'est adapté pour le cinéma et pas pour la photo. Dans un process ECN2 classique, on a un produit qui permet d'illéminer le Renjet avant de passer dans les produits chimiques habituels, ce qu'il n'y a pas dans ce kit-là. Alors, merci pour le coup à Lucas de l'Atelier Photolix qui m'a gentiment donné cette bouteille de solution anti-Remjet qui vient du kit de Bellini, qui lui est plus complet parce qu'il contient directement cette solution et qui va me permettre de dissoudre le Renjet avant de développer mon film. Alors, il est possible de développer avec Renjet, avec ce kit-là, mais ça veut dire que ton révélateur devient one-shot, c'est-à-dire que tu vas développer une pellicule, il faudra jeter ton révélateur parce que le problème du Renjet, au-delà que ça reste sur la pellicule et qu'il faut le rincer avant ou après pour voir tes photos, c'est que surtout, ça libère des agents chimiques dans le révélateur et le fixateur. Et si tu ne l'enlèves pas avant de ta pellicule, eh bien, tout simplement, ton révélateur, ton fixateur sont pollués et tu ne peux pas les réutiliser sur d'autres pellicules. Comme là, j'ai qu'un litre et que j'ai quand même pas mal de film à faire, ce sera plus simple de pouvoir réutiliser, d'être sûr qu'il n'y ait pas de pollution des différentes chimies. Bon, la première étape, ça va être de préparer mes différentes chimies. Pour ça, on se protège toujours. On met bien des gants. Tout ça, c'est des produits chimiques toxiques. Donc, même si on peut mettre un masque, c'est mieux. J'en ai pas en porté aujourd'hui. Mais si tu fais ça habituellement et que tu comptes le faire de manière régulière, masque, lunettes, gants. Et les gants, c'est vraiment le minimum. Normalement, le masque aussi, notamment si tu travailles à partir de poudre pour éviter d'en ingérer. Voilà, j'ai oublié d'en prendre aujourd'hui. C'est mon erreur. Mais voilà un petit peu les règles de sécurité normales qu'il faudrait respecter pour préparer cette chimie. Pour préparer ça rapidement, je vais utiliser la méthode de CineStyle, c'est-à-dire le sous-vide, le bécher, qui va me permettre de chauffer et mélanger mes chimies le plus rapidement possible pour être sûr d'avoir la chimie à bonne température le plus rapidement possible et puis surtout, une bonne homogénité des différentes poudres. Bon, il est 15h, ça fait une heure parce que je prépare toutes mes petites affaires. C'est un peu le problème des processus couleurs comme ça, c'est que ça prend un temps de dingue. Parce que l'avantage d'utiliser une Jobo pour ça, c'est que globalement, sur une Jobo, il y a un moteur. Déjà, on va économiser de la chimie parce que si on faisait par inversion, on aurait besoin de 485 ml de chimie au lieu de 240. Donc, on économise un peu de chimie, notamment si on travaille en bain perdu. Mais surtout, on va avoir un moteur qui va ici agiter le film pour nous. et un aimant. Voilà. C'est facile, en fait. Bon, c'est parti pour la mise en spire. Je ne sais pas si ça va bien se passer. Est-ce que je n'ai jamais mis en spire chez Jobo ? Oh ! Eh bien, ce ne fut pas sans mal. Ce ne fut pas sans mal. Alors, on est parti pour la suite. Ok, la première étape, ça va donc être de d'enlever le REMJET avec ça. Normalement, c'est une dizaine de secondes et puis après, on récupère le produit et on rince. 1, 2, 3, 10. Hop ! Ce que ça fait, normalement, c'est que ça ramollit le REMJET et après, en prenant de l'eau toute simple, hop là, on récupère ce truc dégueulasse et on rince jusqu'à ce que, eh bien, ça sorte clair. on va essayer de faire ça. Ça marche plutôt bien. Il est déjà au violet. Je vais prendre ma table de temps. on va enfin passer aux choses sérieuses. 41 degrés, 3 minutes 5 et 6 minutes de Blixt, stuff et baf. Et après, on peut ouvrir le tank pour rincer 3 minutes. Ok, 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 ok. Là, j'ai mon petit timer, triple timer, indispensable pour de la chambre noire. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante en termes de température. On est à 240 et c'est parti. On referme et rapidement. Voilà, c'est parti pour 3 minutes 15. Voilà, c'est l'avantage de la Jobo, c'est que pendant 3 minutes 15, moi, j'ai rien à faire. Je peux aller faire autre chose si j'ai envie. On arrive à la fin de 3 minutes 15. un plat en vide et très rapidement on va verser le Blix 2 minutes, c'est parti. Putain. Trop de pression. Ah, j'ai du Blix plein de trucs pour le coup. D'où l'importance de gants. Je ne sais pas combien est tombé. Putain. J'espère qu'il y aura assez de chine pour tout blanchir. Quand même une bonne partie qui est partie. Les autres que j'ai là, il ne va pas être à température. On va la remplacer. C'est trop bizarre que ça fasse ça. Moi qui voulais garder mon eau. Le Blix c'est moins en termes de température entre 32 et 40. Donc, même celui du bas qui était chauffé à 38, il n'a pas dû trop... On va relâcher un peu de pression. Voilà. C'est ouf ça. Ça s'est barré. Rien ne s'est passé comme prévu. Ensuite, à cette mésaventure, j'ai refait quelques jours plus tard un autre développement dans la cuve Jobo avec le même kit, etc. Et tout s'est beaucoup mieux passé. Je te mets le footage de comment ça doit normalement se passer avec la cuve qui est un petit peu plus grande parce que c'était pour trois films. Donc, voilà. Et là, on est justement à l'étape du Blix. Je viens de verser le Blix. J'ai cette fois-ci bien activé le petit bouchon anti-pression de la Jobo et ça se passe beaucoup. Pour le moment, tout se passe bien. Le bouchon n'a pas sauté. J'espère vraiment qu'avec le Blix, ça ira mieux que la dernière fois. Je vais le sortir un peu. Même là, on sent que c'est gazeux. Voilà, il est à 38. Peut-être que aussi la dernière fois, comme je l'avais mélangé avec ça, ça avait fait un petit peu n'importe quoi. Il y avait peut-être beaucoup d'air à l'intérieur ce qui a créé pas mal de gaz. On va voir. Peut-être que ce sera la leçon qu'il faut laisser reposer son Blix. Le préparer la veille avant de faire du... C'est souvent ce qui est conseillé avec pas mal de chimie d'ailleurs. La dernière fois, ça avait sauté assez vite. Donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Comme la cuve est plus grande aussi, peut-être qu'il y a plus de place dans la petite où il y avait peut-être plus de gaz qui s'était accumulé. Normalement, la Jobo, on est censé pouvoir partir, faire autre chose pendant le temps du développement. C'est un peu l'avantage. Mais là, j'ai tellement peur la dernière fois. Je pensais que chez Rionjobo, la cuve était quand même plus dans l'eau. Alors, il faut vraiment la remplir à ras-bord, mais je pense pas parce que là, sinon tout est... Mais je pensais que la cuve était vraiment plus submergée, mais c'est vraiment juste le fond qui trempe. Et on le sent un petit peu gonflé. Ça a l'air de fonctionner comme prévu. Bon, ça me rassure. À la chance qu'il y avait un petit peu d'accumulation de gaz, mais beaucoup moins que la dernière fois où ça avait sauté. Je pense que c'est vraiment le fait de l'avoir mélangé avec ça. Ça a dû faire rentrer de l'air dans la chimie et ça n'a pas dû trop lui faire plaisir. Et maintenant, on va pouvoir rincer notre cuve et puis ensuite, on verra ce qu'il nous reste. Parce que là, si on a des images, on aura bien de la chance vu le bordel que ça a été. De toute façon, j'avoue, j'ai peu d'espoir avec l'explosion de voir si on a quand même des images. De toute façon, si mal il y a eu, le mal est fait. On a l'air d'avoir des images. My God ! On a des images. Oh là 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 ! On a des images sur ces films. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Oh là 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 ! Quelle galère ! Quelle galère ! Quelle galère ! Ouais ! Alors, je sais que c'est Jobo justement, ce petit bouchon. On est censé le mettre comme ça. Et puis en fait, quand il y a du gaz qui s'accumule, il fait pop ! Et c'est le signe qu'il faut enlever la cuve et ouvrir le bouchon pour libérer un peu les gaz qui se sont accumulés. Mais ça m'était absolument jamais arrivé avec aucun truc. Après, avec les Patterson, ça s'ouvre un petit peu tout seul. C'est parce qu'avec le processus justement rotatif, on ne fait pas forcément attention, ça peut vite dégénérer. Là, heureusement, c'est dans un grand bain. Mais c'est vrai que je voulais garder mon eau pour mes développements ultérieurs. Mais là, comme elle est pleine de blix, ce n'est pas hyper pratique. Donc, il va falloir que je la vide et que si je veux refaire le développement, je refasse, je remplisse toute la cuve qui de toute façon ne va pas être aujourd'hui. Puisque globalement, j'ai mis je peux enlever les gants, je n'ai plus besoin. Il n'y a plus grand-chose qui peut arriver en termes de chimie. J'ai mis deux heures. Je suis désolé, je suis très enrhumé. Je disais donc j'ai mis deux heures tout pile, un peu plus même, entre la préparation de la jobo, la préparation des chimies, tout ça pour développer mes deux pellicules. Donc bon, c'est quand même un process qui prend du temps. Alors si je n'avais pas dû préparer les chimies et tout ça, j'aurais mis à peu près 30-40 minutes de moins. Mais c'est vrai que pour ça, le faire en jobo avec des grandes cuves, ça permet de rentabiliser un peu le temps passé de chauffe, de la machine, etc. Le mieux, c'est si tu as toute une journée sur quelque chose comme ça. On va faire ça toute la journée comme ça, tu rentabilises l'électricité, l'eau, etc. que tu utilises pour tout ça. Pour le coup, est-ce que je recommande le développement SN2 maison ? Alors dans les faits, ça a l'air d'avoir marché, on va attendre d'avoir les images qui ont séché, d'avoir des scans, voir les couleurs qui en sont résultées parce que là, on a des images, mais quelles images a-t-on ? Même si normalement, le blanchiment fixateur, ce n'est pas ce qui est responsable de la formation des couleurs et de l'image, c'est vraiment ce qui va enlever ce qui n'a pas été exposé, surtout les résidus qui va rendre le film transparent. Donc normalement, au niveau du révélateur, on n'a pas dû avoir de soucis par rapport à ça. Mais on ne peut pas forcément le savoir avant d'avoir scanné les images. Dans tous les cas, comme pour le C41 et comme pour tous les procédés thermostatés, c'est des procédés qui sont quand même pensés plutôt pour des labos avec des grosses machineries. Là, je vois, ça aide un petit peu. Si tu as un sous-vide, ça aide aussi un petit peu. Mais c'est vrai que c'est quand même fastidieux à faire à la maison avec des équipements même un petit peu pro et semi-pro par rapport à une développeuse automatique, etc. Ça se fait. Et voilà. Fait attention à la pression du Blix, apparemment. En tout cas, avec ce kit-là, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, il était bien effervescent quand je l'ai préparé. Mais là, ça ne m'était jamais arrivé d'avoir comme ça un truc qui se déverse. Mais bon. J'ai hâte de mettre notre négatif à sécher et de voir si on a bien les images. La dernière fois, c'était vraiment le développement de la loose. On est d'accord ? Avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même revenir au calme sur un petit peu le développement de CN2, ses avantages, ses inconvénients et les difficultés que tu peux rencontrer quand tu le fais à la maison. Alors, au-delà d'une cuve de Blix qui explose, qui je pense est un événement plutôt rare et qui, dans ce cas-là, a vraiment dû être causé par le fait que j'avais mélangé mécaniquement la chimie avec le thermoplongeur, ce qui normalement est recommandé par CineStyle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai sorti de ma poche, c'est vraiment dans le manuel du TCS1000 qui dit qu'on peut faire ça. Je pense que ça a dû mettre un peu d'air ou créer de la pression ou du gaz au moment de la préparation de la chimie et qu'avec l'agitation ensuite de la jobo, ça a créé plus de gaz qu'habituellement. Et je pense que, voilà, c'est bien de laisser reposer 24 heures de la chimie avant de l'utiliser. Ce qui est un peu fatigant, c'est que pour le coup, elle refroidit, il faut la réchauffer le lendemain. Bref, peut-être que s'il l'avait simplement mélangé à la main, ça ne se serait pas produit. C'est aussi un rappel que les règles de sécurité du développement, elles sont là pour une raison et que j'étais bien content d'avoir des gants et de ne pas m'en être fichu partout parce que là, c'était allongé, mais si ça avait jailli dans une cuve en rotation ou quelque chose comme ça, ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave si j'avais eu des projections sur la peau ou sur les yeux. Bref, c'est un accident isolé et il ne faut pas que ça te... t'as peur de... Bref, c'était un accident isolé qui, à mon avis, ne s'est pas reproduit la fois suivante et qui ne se reproduira pas puisque je laisserai reposer mon blix la prochaine fois si je refais de le CN2. Mais voilà, prends tes précautions et surtout, n'aie pas peur parce que c'est des choses qui arrivent extrêmement rarement et qui ne doivent pas t'empêcher de tester ces procédés de développement à la maison. Bon alors, même si j'ai eu des images sur le premier développement, il y a quand même eu quelques traces de l'accident. Tu vois des couleurs qui sont un petit peu bizarres sur certains aspects. Je ne sais pas si c'est du REMJET ou si c'est du Oblix ou si c'est un mauvais rinçage. Mais globalement, on a aussi de belles images. Les couleurs sont chouettes. Je ne dis pas que les négatifs sont parfaits, mais compte tenu de ce qui s'est passé et quand on voit les images, on n'a pas l'impression que la cuve a quasiment explosé en renversant du Blix partout. Il y a quelques traces sur les images scannées, mais les couleurs sont plutôt justes. Les négatifs sont bien transparents. Il n'y a pas de gros soucis, de gros problèmes avec les images, même si certaines vues, et notamment ça se voit dans les hautes lumières, les parties transparentes, certaines parties du négatif ont, j'ai l'impression, été quand même un petit peu abîmées. Peut-être qu'on pourrait avoir ça avec un meilleur rinçage. Le gros désavantage de le CM2 pour moi, ça a vraiment été le REMJET au-delà de la température des bains qui est quand même assez élevé. 41 degrés, c'est long à monter en température. Si tu n'as pas de thermoplongeur, si tu n'as pas de système un petit peu thermostatier, un petit peu fiable, c'est vraiment compliqué. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper sensible, beaucoup plus sensible à la température que le C41 ou même que le 6 où j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de marge en termes de couleurs. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus précis. Sur les photos que j'ai eues, par exemple, je n'ai pas remarqué par rapport à d'autres films que j'avais fait développer par des labos de grosses différences en termes de couleurs, sachant que là, toutes les images ont été inversées, scannées sur mon réflexe à RPS et inversées avec Negative Lab Pro. Donc, je n'ai pas remarqué de grosses différences, même si les couleurs et les contrastes sont un petit peu plus forts. Voilà, c'est peut-être aussi la courbe simplement qu'a appliqué Negative Lab Pro puisque il faut savoir que le négatif dès la Vision 3 dans le développement ECN2 est vraiment très très plat en termes de contrastes. Peut-être que Negative Lab Pro va peut-être appliquer une courbe de contraste un petit peu agressive. Là, je n'ai pas forcément fait des grosses retouches sur les photos, mais sache que comme tu as un négatif très plat avec la Vision 3, tu peux aller beaucoup plus loin en termes de retouches et récupérer beaucoup plus de choses dans ta courbe de contraste. Ici, j'ai quand même l'impression que les négatifs ne sont pas aussi propres en termes de couleurs que quand je les avais confiés à un labo. Peut-être tout simplement parce que la température n'était peut-être pas aussi précise, même si j'ai fait un thermomètre numérique, ce serait un petit peu plus précis en termes de mesure. Avant de divaguer, je te parlais du REMJET qui pour moi a été au-delà de la température le souci le plus important et peut-être même la cause de plusieurs des soucis que j'ai eu avec mes images puisque si tu vois les photos, j'ai eu pas mal de soucis de rinçage. Je pense que notamment sur le deuxième développement, il restait un petit peu de REMJET malgré les différents bains de rinçage avec le bain de prémouillage qui avait bien quand même ramolli et bien enlevé les choses. Sur un des films, quand je l'ai sorti, j'ai dû essuyer un peu de REMJET qui était resté et ça m'a fait des marques un petit peu au niveau du rinçage sur le film, des marques qui sont pas parties malgré un second rinçage à l'eau déminéralisée parce que j'avais aussi des marques de calcaire à cause de l'eau calcaire d'ici. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, des marques qui sont restées et des vues qui ont été un petit peu un petit peu endommagées à cause de ça. Donc, je sais pas. Et c'est vrai que de voir gérer en plus de la chimie de la température ce REMJET qu'il faut rincer beaucoup ou il y a quand même bien une dizaine de rinçages à faire avant de commencer le développement pour vraiment s'en débarrasser. Je trouve que c'est assez chiant surtout que c'est du rinçage si tu veux que ton film soit à température et éviter un choc thermique il faut quand même que ce soit un rinçage avec une eau assez chaude. Là ici, j'ai pas l'eau courante chaude donc j'ai dû faire chauffer de l'eau à chaque fois ce qui n'était pas forcément hyper pratique. Dans une cuisine, tu pourrais faire chauffer avoir de l'eau chaude au robinet et puis tu gagnerais un petit peu de temps mais c'est vrai que c'est une étape en plus par rapport au développement C41 ou même au développement Diapositive qui est assez relou parce qu'en plus si tu la fais pas correctement ça peut vraiment avoir un impact sur ton développement. Là par exemple CineStyle dans les instructions disait que quand tu développais du film avec du REMJET il fallait utiliser le révélateur en one shot c'est à dire que tu peux pas le réutiliser après donc ça casse quand même beaucoup ton kit et c'est pareil en fait avec les autres kits si tu t'es pas débarrassé vraiment totalement du REMJET en fait tu vas polluer ton révélateur si tu le réutilises avec du REMJET et tu risques d'avoir des soucis au niveau du développement. J'avoue que j'avais fait bien attention sur le premier donc normalement ça n'est pas arrivé mais c'est vrai que même s'il reste un tout petit peu de REMJET qui va se diluer dans ton révélateur ça peut causer des problèmes donc c'est pour ça que Cine Style conseille le one shot quand tu développes des films avec du REMJET bien évidemment si tu développes des films dont le REMJET a été enlevé auparavant comme c'est le cas avec la Cine Style t'as pas besoin de t'embêter mais c'est vrai que c'est quand même assez pour le dire poliment assez ennuyant de devoir gérer cette couche de REMJET qui en plus peut avoir un impact sur ton développement si elle n'est pas parfaitement éliminée en tout cas tes développements futurs. Au-delà de ça une fois qu'on a pris la routine c'est pas beaucoup plus compliqué que le développement C41 ou que le développement E6 donc si tu en as déjà fait c'est assez pratique et surtout c'est beaucoup plus économique puisque tu récupères tes négatifs directement t'as pas à les envoyer un labo qui fait de l'ECN2 et puis surtout les kits sont beaucoup moins chers. Est-ce que je te recommande cependant ce kit de Cine Style moi je l'ai utilisé parce qu'il traînait chez moi depuis longtemps mais je l'avais pas au départ utilisé pour développer de la Vision 3 mais comme là je l'avais il y a Bellini qui fait un autre kit qui est vraiment pensé pour les films Vision 3 avec Remjet c'est de là que vient le produit que j'ai utilisé au départ pour ramollir le Remjet et si tu veux te lancer dans l'aventure Vision 3 à la maison je te conseillerais plutôt de t'orienter vers ce kit qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus alors il y a plus de bain mais il est aussi à mon avis plus précis d'un point de vue chimique que Cine Style j'avais déjà eu le coup avec les Simplified Kit de Cine Style avec Delucis où je trouvais que le rendu n'était pas super top et je pense personnellement qu'il vaut mieux un kit qui est un petit peu plus de bain qui est un petit peu plus complexe à mettre en place mais qui te donne un résultat vraiment top que des kits simplifiés qui paraissent plus simples mais dont j'ai l'impression en tout cas que le résultat est un petit peu moins constant et en tout cas un petit peu moins précis qu'avec le procédé complet voilà en tout cas j'espère que ça t'a plu de m'accompagner dans ce développement je voulais pas quelque chose de trop formel pas trop tuto j'aime bien ce côté un petit peu aussi où tu peux m'accompagner dans la chambre noire et voir aussi que les accidents ça arrive que malgré tout c'est pas catastrophique sur ces premiers rouleaux j'ai eu mes images alors il y a quelques traces les négatifs sont un petit peu abîmés il y a quand même quelques traces chimiques dessus qui sont marquées mais globalement j'ai eu des images est-ce que c'est les plus belles images que j'ai eu ? non est-ce que j'aurais préféré que ça n'arrive pas et que j'ai des images vraiment clean en termes de négatif bien sûr que oui mais c'est aussi le jeu de la photographie argentique c'est pour ça que c'est important de se former et d'ailleurs à ce propos si tu veux te former alors pas avec des cuves explosives mais voilà dans la description tu trouveras tous les liens pour venir assister aux ateliers ici de la chambre noire où je te promets qu'en atelier on ne fait pas exploser de cuve de blix dans la description tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et le lien vers la box argentique une box photo pensée pour les photographes argentiques te faire découvrir des films tous les deux mois et de mon côté il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine et d'ici là bonne photo on ne me reste plus qu'à te dire